— Maurice Hollander, merci de nous accorder un peu de votre temps précieux pour cette rencontre et ce dialogue que nous sommes heureux de mener avec vous, d'autant que cette année, en janvier dernier, dans votre collection « La librairie du XXIe siècle » au Seuil, vous avez publié une édition augmentée d'Espèces d'Espaces de Georges Pérec. Et tout récemment, le 29 avril, il y a eu l'apparution de « Lieux » du même Pérec. Ce grand écrivain, je le rappelle, vous l'avez rencontré en 1980. C'était sur les conseils de votre ami, le poète Claude Royer-Journeau. Vous en avez relaté les circonstances en répandant notamment aux sollicitations de Maxime Dekou et de Claude Burjola. Votre livre, singulier pluriel, fournit au public la transcription de ces entretiens. Cela étant, et cela est surprenant, vous avez l'habitude de dire que vous n'êtes pas spécialiste de Georges Pérec. Il n'empêche que vous êtes son éditeur. Et aux yeux de beaucoup, vous n'êtes pas n'importe quel éditeur de Pérec. L'entreprise dans laquelle vous vous êtes lancé au fil des années me semble avoir été, et je devrais employer le présent d'indicatif, me semble être de nature à modifier l'image de l'écrivain dont la réception est loin d'être anodine. Il est, tout le monde le sait, salué et célébré par la critique à l'université et dans la presse. Et de ce crois, il est lu et aimé par un très vaste public, ce qui n'est pas forcément ordinaire. Alors, j'ai envie de recueillir votre sentiment. Croyez-vous que par votre action persévérante, votre action patiente, croyez-vous que vous avez parachevé l'érection de la statue à laquelle désormais nous associons Pérec ? Je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent que l'étymologie d'édité renvoie à ce geste, dresser un monument. Ou bien, croyez-vous que votre travail a permis de mieux discerner qui était Pérec, en l'occurrence un écrivain, qu'il serait dommageable de cantonner à une seule et unique représentation ? Alors, merci Jean-Michel De Vézat de m'accueillir et à la librairie MOLA. Je pense que vous avez... Alors, comment dire ? Je dirais les choses en deux temps. Vous avez excellemment tracé le portrait de Pérec dans cette collection. C'est comme ça que ça apparaît. Mais, si vous me demandez si je pense avoir fait quelque chose, puisque vous avez évoqué cette idée bizarre que j'affirmais toujours, et je continue à le faire, que je n'étais pas éditeur, vous verrez, je vais en dire un mot, que ce que vous avez dit, peut-être, vient confirmer ce que je dirais maintenant. À savoir que, pour que Pérec soit devenu cet auteur-là, à travers, notamment, la quinzaine de titres que j'ai publiés, peut-être fallait-il aussi qu'il ne soit pas dans une collection disciplinaire. Et, d'une certaine manière, les ayants droit de Pérec, et la Bidenfeld d'abord, et maintenant Sylvia Richardson, ont fait le choix, et c'est là où la chose est étrange, de confier l'édition des posthumes, de quasi tous les posthumes de Pérec, à quelqu'un, et je vous le dis avec tout le respect que j'ai, et pour les ayants droit, et même pour mon travail, qui n'y connaissait rien. Quand je dis qu'ils n'y connaissaient rien, c'est pas seulement que je n'étais pas un spécialiste de Pérec, mais vous le savez, je suis un archéologue du monde ancien, et au fond, si je me souviens de mes premières rencontres avec l'ayant droit de Pérec et la Bidenfeld, son souci était que Pérec, c'est ce que vous avez dit, Jean-Michel Deveza, ne devienne pas un auteur uniquement pour spécialistes. Bien sûr, pour les spécialistes qui travaillent sur l'histoire de la littérature ou la littérature, elles savaient que Pérec avait inventé des choses nouvelles, mais elles pensaient aussi que Pérec était un auteur populaire, c'était son idée. Et pour vous raconter des choses qu'on ne dit pas nécessairement, ce sont un peu des confidences, mais qui ne sont pas très indiscrètes, quand on lui a proposé, à l'ayant droit la première fois, de faire une pléade de Pérec, elle ne le voulait pas. Elle avait l'impression qu'une pléade de Pérec, ce serait en effet quelque chose qui pourrait le rendre, le statufier, et qu'il ne serait plus un auteur vivant. Et puisque c'est une association d'idées, puisque ce que vous avez dit était très riche, il y avait beaucoup de choses, ça m'a rappelé ce que vous venez de dire, et à propos de Lieux, un petit mot, ça fait partie des papiers que j'ai sous les yeux, du grand écrivain espagnol Enrique Villamatas, qu'on a pu lire dans Le Monde il y a quelques semaines, au moment de la publication des Lieux, où il nous dit qu'au fond, si Pérec est un auteur tellement vivant, et bien c'est peut-être parce que son œuvre continue à être présente, et il écrit, je le cite, « Je soupçonne que si Pérec n'a pas encore été placé aux côtés de Proust et de Céline, dans le grand canon de la littérature française du siècle dernier, c'est parce qu'il est trop vivant, et qu'il continue à produire des idées en permanence, comme si c'était une œuvre toujours vivante et actuelle. Comme s'il voulait, Pérec nous rappeler aussi, écrivit Villamatas, que ce n'est que lorsque l'esprit essaie de regarder au-delà des idées reçues, que les choses commencent vraiment à devenir réelles, individuelles, etc. » C'est aussi pour dire que, pour répondre d'une manière plus immédiate encore, parce que votre question était très riche, si vous regardez le catalogue de cette collection, qui a l'air quand même, c'est assez surprenant, il y a des sciences, il y a la littérature, il y a du théâtre, Podalides, il y a de la musique, du sapin, il y a beaucoup de grands auteurs, Lévi-Strauss, Bernard, quand on regarde ça, on comprend bien qu'au fond, sauf quelques domaines qui me sont proches, en effet, j'édite des livres dont je ne suis absolument pas spécialiste et je ne suis savant en rien en la matière. Et c'est probablement, si je peux répondre, puisque vous m'avez titillé, si on peut dire, sur l'idée, vous dites toujours que vous n'êtes pas éditeur, mais en effet, j'étais un jeune chercheur entre le CNRS et les hautes études, m'occupant de mythologie grecque, et le hasard des circonstances, le fait peut-être aussi d'avoir tardivement un poste à l'université, a fait que je faisais des émissions à France Culture, et puis aussi un peu d'édition. Mais d'emblée, c'était une édition tournée, pour moi, vers des désirs de savoir, des désirs d'apprendre. Et c'est vrai que de la même manière, si je devais utiliser une formule un peu peut-être cocasse, que j'ai été un enfant du comparatisme. On comparait des mythes, on comparait des langues, et aussi un enfant de l'interdisciplinarité. Avec Jean-Pierre Vernon, Charles Malamud, Henri Atlan, d'autres, on travaillait, traversant avec des passerelles, tous les savoirs qu'on avait sous la main, je dirais, tous les savants qui venaient aussi de l'étranger, souvent aux hautes études, un peu comme dans le laboratoire de Lévi-Strauss également. Évidemment, il est possible, il est probable, que quand je me suis mis à faire de l'édition, qui était une affaire à peu près de hasard, c'est quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que tu veux faire une collection ? » Je lui ai dit « Quelle drôle d'idée ! » Et puis j'ai mis sur le papier, au fond, le nom de quelques amis et de quelques collègues. Et puis ça a été lancé comme ça. Mais je ne veux pas abuser du temps que vous m'accordez. Et donc Pérec, là-dedans, aujourd'hui, il est légitimement, et j'en suis heureux, très visible dans la collection, parce qu'en effet, lui-même, son œuvre est intersectionnelle, puisqu'il est l'auteur de romans, l'auteur d'essais, l'auteur de poèmes, et que ce sont des romans, des essais, des poèmes, beaucoup de poésie aussi, qu'on retrouve aujourd'hui dans la collection. Donc il a été Pérec comme un guide, mais il y a une chose, Jean-Michel Levesa, qu'il faut rajouter, c'est que moi, quand j'en parle aujourd'hui, au départ, à la fin des années 80, je n'en savais rien. Vous m'auriez demandé à l'époque, vous savez, c'est comme dans la vie, la chose est devenue quelque chose, ce que vous avez décrit me paraît très juste et très exact, sauf que moi, tel que j'ai vécu les choses, eh bien je ne le savais pas. J'ai fait tout ça sans m'en apercevoir. Alors, je vous entends, monsieur, je vous entends, et permettez-moi, non pas de vous contredire, mais de pratiquer un doute méthodique. Je pense aux savants que vous êtes, je peux suggérer une attitude de doute méthodique. Vous avez non seulement raison, mais vous êtes l'âme de cette collection extrêmement importante que vous avez créée en 1989, la librairie du XXe siècle, et est devenue à la charnière du XXIe siècle, la librairie du XXIe siècle. Il y a cette collection, il y a aussi la revue Le Genre Humain, et en fait, vous avez publié le dernier texte écrit et publié de son vivant par Pérec dans la revue Le Genre Humain en février 1982, si ma mémoire ne me joue pas de tour. Alors, je vous entends, vous n'êtes pas un éditeur. Peut-être. J'ai envie de dire, pour moi, vous êtes un éditeur singulier. Vous êtes un éditeur singulier. Vous êtes un éditeur singulier parce qu'il me semble que les livres que vous publiez, toujours, à l'origine de cette publication, il y a une rencontre. Et je crois qu'il y a eu une rencontre d'homme à homme entre 1980 et 1982, entre Pérec et vous. Parce qu'il me semble que vous prenez très au sérieux les mots et que vous êtes un éditeur tout entier engagé dans le projet de séduire les auteurs auxquels vous vous adressez et vous vous adressez à eux parce que vous leur demandez un livre. Alors non, vous avez tout à fait... Je vois bien ce que vous voulez dire. Comment dire ? La chose était étrange. Vous venez de l'évoquer. J'allais rencontrer Pérec et je lui parle d'une revue qui n'existe pas. Il ne me connaît pas. Mais je lui dis on va faire un numéro qui s'appelle Pensée classée. Il me dit d'accord. Je vous dirai quand même puisque la librairie Mola aime les archives également que la seule ou à peu près la seule lettre que j'ai reçue de Pérec est une lettre où il me dit hélas je ne vais pas pouvoir écrire le texte que je vous ai promis pour Pensée classée parce que je suis en train de terminer un film etc. Je suis en retard et là voilà là je dois vous faire une concession. J'étais déjà très éditeur c'est-à-dire que je savais quand je donnais une date que ce n'était pas la vraie date. Je lui dis rassurez-vous cher monsieur vous êtes en retard mais nous aussi et donc le texte est arrivé. Et j'ai cette lettre où il me dit qu'il ne va pas écrire un texte qui est devenu un texte emblématique de son oeuvre avec le paradoxe qu'il a fait un texte sur un titre que je lui avais proposé. Donc ça c'est cette chose-là pour rentrer et c'est vrai qu'en 82 quelques jours avant sa disparition lorsque ce texte disparaît moi je n'ai pas du tout l'idée de ne jamais créer aucune collection et de jamais devenir éditeur de rien. Ça s'est passé 2-3 ans après aux éditions Hachette en 1985. Grâce à Jean-Paul Henthoven je crois. Grâce à Jean-Paul Henthoven qui était un homme que j'avais rencontré en faisant des papiers au Nouvel Observateur où il était à l'époque. et je vous dirais si on est vu et entendu par des travailleurs de l'archive qu'il y a à l'IMEC une lettre surprenante écrite à la main par moi enfin plutôt pas le brouillon mais la photocopie d'une lettre que je lui adresse 2 ans avant la sortie de la collection pour lui dire tu m'as dit que tu voulais que je fasse une collection etc. voilà toutes les bonnes raisons pour lesquelles tu ne devrais surtout pas la faire. Je ne vais pas continuer parce qu'autrement on me parlait et c'était pas c'était très sérieux. Je me suis dit je ne veux pas rentrer et là quand même je dois répondre à ce que vous avez dit. C'est sûr il y a quelque chose d'un peu c'est pas de la forfanterie mais dire je ne suis pas éditeur ou anti-éditeur ça a été écrit. C'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas avoir ou d'avoir choisi de ne pas m'occuper de rentabilité en faisant de l'édition à mes propres conditions puisque dans cette lettre on peut vérifier à l'IMEC à Jean-Paul Enthoven je lui dis achète c'est une trop grande maison vous allez vouloir vendre des livres mais moi je veux publier des savants et des écrivains comme on publie des poètes et les poètes ça se vend très peu ce sont des petits livres ce sont des livres pas chers ça ne va pas du tout vous arranger donc il ne faut surtout pas faire ça et puis ça a fonctionné et je vous dirais puisque le côté éditorial c'est vrai qu'on est toujours un peu curieux lorsque j'ai commencé au Seuil en 89 on m'a dit tu as tu as 5 ans et on verra après on fera les comptes après moi d'emblée je me suis dit je ne vais pas m'occuper des comptes parce qu'autrement ça ne va pas fonctionner j'avais aucune connaissance de l'édition mais une intuition chevillée au corps qu'un best-seller ça ne se fabrique pas par des intentions ce sont des choses qui surviennent ou qui ne surviennent pas et il n'y a eu aucun best-seller pendant les premières années et je vous dirais parce que ce sont des choses auxquelles le public ne pense pas nécessairement et même peut-être les libraires parce que ça se passe hors de France c'est qu'un jour à la rue Jacob aux éditions du Seuil en passant par un bureau où il y avait un monsieur que je n'avais jamais vu je lui dis vous êtes Maurice Hollander oui vous dirigez cette collection oui saviez-vous que cette collection est bénéficiaire je lui dis ah bon vous vous moquez de moi comment est-ce possible il dit mais parce que vous ne savez pas que les droits les sessions secondaires que les traductions vous avez des livres qui se vendent à 600 exemplaires ici mais qui sont traduits en 5, 6, 7, 8 langues et ça c'est quelque chose qui a continué d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui mais depuis je vous dirais mais ça vous le savez il y a eu en effet et ça a dû contribuer à donner une certaine solidité structurelle et économique face au regard de l'éditeur il y a eu des grands succès il y a eu Jean-Pierre Vernon avec l'univers les dieux les hommes il y a eu Livia Flemm avec comment j'ai vidé la maison de mes parents il y a eu Grimbert récemment avec la plus précieuse des marchandises il y a Jablonquin Pastoureau Michel Perrault c'est à dire quand même des livres qui se sont beaucoup vendus et puis la chance de publier des auteurs comme Podalides ou tant d'autres et il y a maintenant Lieux Lieux qui est en réimpression c'est un succès de librairie considérable mais Lieux atteste ce que je viens de vous dire le projet lorsque j'ai proposé de publier Lieux nous pensions pas du tout que ce serait un fiasco mais nous pensions au seuil cette hypothèse était légitime que ça passionnerait les passionnés de Pérec et qu'on en vendrait 2000 3000 4000 la preuve tout ce que je vous dis peut être attesté d'une manière documentaire le premier tirage de Lieux 6000 exemplaires c'est dire qu'on ne fabrique pas des best-sellers et bien très bientôt on en sera à 4 fois plus à près de 24 000 avec la particularité que quand j'ai vu arriver là je vous fais rentrer dans la cuisine en effet de l'éditeur que je ne suis pas mais du philologue et de l'archéologue d'ailleurs celui qui regarde avec les yeux et avec un regard aussi d'histoire matérielle lorsque j'ai vu arriver les épreuves de Lieux en noir et blanc et que moi j'avais en tête tous les documents péraient qu'en couleur je leur ai dit les amis c'est impossible il faut faire ce livre sur papier polychrome ils m'ont dit ça va coûter plus cher je dis mais plus cher combien ? c'était 1 euro ou 2 de plus je dis ça doit aller ah mais Maurice il y a un autre problème c'est que vous allez prendre 2 mois de retard je leur dis 2 mois de retard on y va dans 6 mois dans 1 an plus personne ne se souviendra de la date précise de la sortie de ce volume publions-le avec 2 mois de retard et c'est vrai que le papier polychrome dont on a besoin pour faire ce livre encore aujourd'hui il y a eu Mola le sait il y a eu une rupture de stock dès la sortie du livre mais comme je l'aurais dit au seuil mieux vaut le désir de toutes les lectrices et les lecteurs qui veulent un livre plutôt qu'un livre qui est là dont personne ne veut et alors je pense si vous me permettez que ce livre est extrêmement important pour au moins 2 raisons d'abord parce que l'on a l'impression en le lisant en le feuilleton c'est ce que j'ai éprouvé j'avais l'impression de survoler en quelque sorte la table de travail de Pérec j'avais le sentiment de regarder par dessus l'épaule de Pérec et de voir ses notes d'être une sorte de de regard de regard caché permettant d'accéder à l'oeuvre en chantier c'est une chose mais l'autre chose qui me fait dire que cette parution cette publication est importante c'est l'articulation entre le volume papier et le livre augmenté puisque les lecteurs qui le désirent ont la possibilité de se connecter via internet sur le site qui leur permettra de construire leur parcours dans le livre et je trouve que c'est vraiment très 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 important parce que à bien des égards cela permet une lecture une appropriation ludique du livre de Pérec et je suis persuadé que le écrivain aurait applaudi alors là vous avez une fois de plus ce que vous dites est très juste il faut souligner la générosité et des ayants droit et des éditions du seuil qui ont accepté que l'édition en ligne dont il faut préciser là je vous fais un peu des précisions techniques l'édition sur internet contient la totalité du volume plus plein d'autres choses qui ne sont pas dans le volume oui des documents très précieux des documents très précieux or cette édition numérique elle est gracieuse ce qui veut dire en clair gratuite on ne doit pas la payer et là on touche à quelque chose de très important aussi dans l'oeuvre de Pérec qui est l'aspect et le désir démocratique de faire participer le plus grand nombre de lectrices et de lecteurs un livre et je vous dirais que cette lettre que j'avais envoyée à Enthoven puisque vous m'interrogiez et où je disais ça ne va pas aller pour les éditions Hachette je disais quoi je veux faire de très beaux livres très bon marché parce que ça peut toucher plus de lectrices et de lecteurs que ce qu'on imagine mais à propos de lieu vous m'interrogez vous avez vu que dans la presse il y a eu plusieurs journalistes à juste titre qui ont dit mais faut-il vraiment fallait-il publier des notes des notes d'un auteur qui n'a pas pu faire son livre à quoi la réponse se trouve sur la quatrième de couverture vous vous souvenez que sur la quatrième de couverture de lieu je ne vais peut-être pas la lire mais tout le monde peut la trouver j'ai mis un extrait d'une lettre à Maurice Nadeau qui est une lettre qui date du 7 juillet 1969 lettre que j'avais déjà publiée dans un livre de ma collection qui s'appelle Je suis né et quand même deux trois mots de cette très belle lettre de Pérec il dit ce livre est parti d'une idée assez monstrueuse mais je pense assez exaltante j'ai choisi à Paris douze lieux des rues des places donc il va prendre tout en douze et il va comparer des observations réelles il regarde une rue il regarde un café il regarde un lieu et puis il s'en écarte et il écrit son souvenir de ce lieu et c'est l'organisation si vous voulez en deux temps de ces lieux cette espèce de rythme de machine à deux temps qui est la matrice de lieu qui au fond pourrait-on dire aujourd'hui maintenant que c'est édité sur papier et en numérique nous apparaît comme une oeuvre potentielle et c'est en quoi ce que vous venez de nous dire est très important parce que cette oeuvre potentielle sur le numérique elle est ouverte c'est sûr que rien ne remplace le papier et la beauté de ce livre papier qui fait quand même 600 pages les libraires en ont manqué c'est dire que les lectrices et les lecteurs ont souhaité l'avoir en papier l'un ne contredit pas ni ne remplace l'autre je suis bien d'accord avec vous il y a eu quelques grincheux pour s'interroger considérant que peut-être il était désobligeant de montrer les coulisses de la création et de l'écriture je crois que les admirateurs de Pérec les lecteurs qui aiment les livres de Pérec ne peuvent que finir enrichis par la fréquentation de lieux pourquoi je dis cela parce que il me semble que en lisant lieu que ce soit en format papier ou en inventant un parcours dématérialisé en ligne je pense que les lecteurs en quelque sorte peuvent mieux sentir je prends même le risque de dire mieux voir le travail de l'écrivain ce que vous nous offrez monsieur c'est la possibilité de saisir le procès d'écriture de Pérec sachant que c'est parce que ce projet un peu fou un peu mystérieux un peu un peu démentiel qui a été lieu c'est parce que ce projet Pérec n'a pas pu le mener à bien qu'il a pu vraisemblablement écrire espèce d'espace et W ou le souvenir d'enfance c'est à dire deux oeuvres majeures et je pense qu'en rester à ces deux oeuvres majeures sans voir le laboratoire qui a permis l'écriture de ces deux oeuvres majeures ce serait ce serait dommage vous avez vous avez tout à fait raison mais le plus surprenant parce que ce que vous dites est exacte et nous parlons là à la fois vous et moi en collègues amis lecteurs de Pérec mais aussi on s'adresse au public de la librairie Mola et en tant que tel si vous voulez ce qui est frappant et vous avez commencé par ça ce soir c'est c'est pas évident qu'un auteur qui est à ce point étudié par des universitaires se retrouve pour certaines de ces phrases sur des cartes postales alors cartes postales vous les connaissez vous venez parler de l'espèce d'espace mais à la page 17 d'espèce d'espace il y a la phrase suivante vivre c'est passé c'est très célèbre ça tout le monde le connaît ou en tout cas certains vivre c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner cette phrase page 17 d'espèce d'espace je vous la lis pas dans le livre je vous la lis sur une carte postale que j'avais acheté il y a bien longtemps longtemps avant d'avoir la chance d'être l'éditeur de cette nouvelle édition d'espèce d'espace c'est à dire que la rencontre entre un auteur qui à la fois est un auteur sophistiqué qui a construit des systèmes regardez les lieux cette affaire de Bicaret qui ressemble à quelque chose d'assez d'assez extraordinaire et qui est qu'on a mis d'ailleurs dans le livre comme vous savez ce Bicaret qui ressemble au fond au jeu du Sudoku alors ça c'est amusant parce que c'est c'est une revue je la cite parce qu'elle est peu connue une revue qui s'appelle Diasporique où Philippe Lazare a fait un très bon compte-rendu de lieu et où il nous explique de manière très pédagogique mais sans doute à un public non spécialisé en effet comment fonctionnent les lieux et où il fait cette comparaison avec ce jeu du Sudoku mais les lieux si vous voulez là aujourd'hui ce qui est frappant pour moi ce qui est frappant c'est le nombre de gens qui me disent c'est incroyable je me suis dit je ne vais pas pouvoir le lire mais pas du tout je prends je regarde et j'avance et je suis fasciné par ce que ces phrases et les propos de Pérec qui ne sont pas du tout décousus ou qui ont été recousus peuvent porter en eux ces propos d'émotion et donc cette rencontre entre un texte hyper sophistiqué et quelque chose qui serait une oeuvre ouverte comme aurait dit peut-être Umberto Eco peut-être alors puisque c'est vrai que j'aurais tendance à penser qu'un classique aucune classique une oeuvre classique serait de ce côté là c'est à dire on peut aujourd'hui moi je vous dirais mais j'ai écrit ça dans certains de mes livres j'ai été très peu à l'école et quand j'ai commencé à lire je lisais Platon mais tout le monde peut lire Platon et pourtant on peut passer sa vie à étudier Platon comme un savant et en même temps ce sont des oeuvres classiques dans lesquelles chacune et chacun peut rentrer il y a quelque chose supérieur comme ça et voyez-vous vous m'incitez à mettre en rapport ce livre formidable qui est lieu avec plusieurs de vos réflexions que vous avez publié dans un livre il y a quelques années en 2017 je pense à votre livre Un fantôme dans la bibliothèque il y a un passage de vous qui me parle énormément je me permets de le lire avant de vous poser une question vous écrivez la bibliothèque du fantôme livre un secret que nul ne veut ni voir ni savoir il ne s'agit pas d'une bibliothèque plutôt une installation de livres déposés dans la tombe d'un vivant un espace clos dont l'unique mobile serait d'être archive en devenir improbable cette bibliothèque a le même statut qu'un ticket de métro soigneusement classé entre deux documents d'un dépôt d'archives le titre d'un voyage qui pourrait ou aurait pu avoir lieu sans que personne jamais ne puisse en deviner le trajet et vous ajoutez cette bibliothèque ne résulte d'aucun rangement ou presque systématique de livres et n'incite à aucun usage approprié des volumes qui s'y trouvent les catalogués ne serviraient en quelque sorte qu'à détourner l'attention sur des contenus qui ne s'y trouvent pas car la somme des significations possibles de tout livre résulte d'une fabrique collective de lecteurs non d'auteurs singuliers alors il m'est venu à l'esprit en préparant notre entretien et en ayant en tête ce passage de vous que je viens de lire il m'est venu à l'esprit cette intuition cette idée cette hypothèse qui peut-être vous paraîtra un peu baroque je me demande si je maintiens mon propos l'éditeur singulier que vous êtes de Pérec je me demande si vous n'êtes pas en train d'arpenter depuis des années l'oeuvre de Pérec comme un archéologue c'est comme un archéologue que vous éditez les livres ça me touche d'autant plus que que c'est mon premier métier l'archéologie la philologie aussi et que la phrase que vous avez lue si comment dire si on oubliait un instant et pourquoi pas que je l'ai écrite dans un fantôme dans la bibliothèque elle pourrait aussi décrire en quelque sorte la librairie du 21ème siècle et répondre à votre excellente première question au fond vous faites quoi quand vous éditez c'est ça vous déréglez les choses vous les réréglez vous éditez vous cataloguez et au fond ce que je fais qui me paraît peut-être je ne sais pas si saugrenu que ça c'est d'offrir au public quelque chose où les lectrices et les lecteurs vont pouvoir en effet inventer leur propre cheminement parce que malgré tout pas mal de libraires depuis des années m'ont dit c'est étrange c'est pas une collection disciplinaire il y a beaucoup d'histoires d'anthropologie il y a de la poésie il y a des romans et pourtant quand on les met côte à côte sur une table et j'encourage toujours les libraires à le faire il y a comme une sorte de fil rouge qui n'est pas nécessairement ténu mais pas toujours simple à formuler qui traverse l'ensemble de ses titres et peut-être qu'une des réponses en effet se trouve dans la phrase Jean-Michel Levesat que vous venez de citer alors j'ai envie vous m'inciter à filer la métaphore vous m'inciter à filer la métaphore parce que s'il y a un fantôme dans la bibliothèque est-ce qu'éditer des écrivains est-ce que publier des livres est-ce que construire une librairie du XXe et du XXIe siècle est-ce que ce que vous faites depuis plus de 30 ans est-ce que cela n'équivaut pas à convoquer les revenants dans la bibliothèque oui vous avez utilisé la métaphore archéologique l'archéologue et l'archéologie au fond c'est une sorte de métier incroyablement intense au présent puisque un archéologue vivant qui fait de l'archéologie il est là aujourd'hui avec des projets d'avenir et pourtant ces projets d'avenir sont de scruter d'étudier de malaxer un passé souvent très très ancien et cette sorte de comment dire ce mouvement archéologique entre le présent l'avenir et le passé pardonner l'association étrange qui me vient nous sommes aujourd'hui le 13 juin c'est ça le 13 juin 2022 c'est pour qu'on puisse retrouver la chose il y a 2-3 jours sur Arte très tard je me suis retrouvé à voir j'avais terminé d'écrire un texte qui devrait paraître dans le prochain numéro de la revue Poésie de Michel Deguy qui n'est plus là et qui est dirigé aujourd'hui par Martin Rueff donc une émission sur Arte avec des archéologues des paléontologues qui s'occupent de quoi ? des fleurs et d'arriver à retrouver les plus vieilles fleurs que l'on puisse connaître dans l'histoire non pas de l'humanité c'était longtemps avant l'humanité or ce sont des fleurs dont certaines sont encore là aujourd'hui et donc si on revient vers les livres tels que vous m'interrogez c'est vrai puisque nous sommes dans une librairie chez Molla la seule consolation aussi que les auteurs et les éditeurs et les libraires peuvent avoir lorsqu'ils savent qu'un très beau livre et un grand livre se vend peu c'est de se dire qu'un jour bientôt et même dans longtemps ce livre sera toujours là et que comme auteurs comme éditeurs et comme libraires ils auront contribué à fabriquer quelque chose de cette archéologie de l'avenir je saisis si vous voulez l'occasion de votre question pour parler d'une chose qui est à la fois et pas du tout douloureuse mais elle est difficile vous m'avez posé la question Maurice Hollander vous êtes un éditeur la seule chose que j'avais promise en arrivant au seuil je leur ai dit écoutez moi les livres que je publie que je vais publier je ne sais pas du tout si vous arriverez à les vendre ou pas mais je pense que je fabrique du fond alors à vous à vous occuper du fond et les tirages sont là prenez l'univers les dieux les hommes de Jean-Pierre Vernant 150 000 exemplaires 30 langues et tout le reste premier tirage 2000 3000 exemplaires pas plus ça a été la même chose pour le livre de Lidia Flemm comment j'ai vidé la maison Grimbert je ne voudrais pas raconter les secrets de fabrication que personne enfin plusieurs éditeurs l'ont eu entre les mains lui ont dit la plus précieuse des marchandises mais on ne peut pas le publier mais c'était d'excellents éditeurs vous savez ce qu'ils lui ont dit c'est pour dire que la rationalité m'inquiète toujours la matière ils m'ont dit écoute ça ne va pas marcher lui ont-ils dit à Grimbert parce que c'est un livre pour enfants que les enfants ne peuvent pas lire et les adultes ne vont pas le lire parce que c'est un livre pour enfants ce livre aujourd'hui comme vous le savez il est à 150 000 il est traduit en une trentaine de langues et il devient le prochain film de Michel Hazanavicius et je ne vous dirai pas parce qu'il ne faut pas rentrer dans ces indiscrétions que les avaloirs de l'auteur ont été à peu près zéro rien c'est à dire que c'est très important pour nous tous éditeurs libraires de savoir que le public répond lorsqu'il y a quelque chose qui le touche et qu'on je ne crois encore aujourd'hui je ne crois pas qu'on puisse fabriquer des succès artificiellement alors je me permets de vous faire part de mes impressions et de mes pensées en vous écoutant j'ai le sentiment de dialoguer avec un moderne c'est à dire j'ai le sentiment de dialoguer avec une personne qui cherche dans des livres et à travers les livres dans celles et ceux qui les écrivent des contemporains du présent c'est une expression qui vous est chère et je voudrais vous entendre à ce propos parce que je crois que ce qui vous intéresse ce sont les textes et celles et ceux qui écrivent des textes non pas avec les lunettes du passé mais avec une grille de lecture une sensibilité une forme d'intellection qui leur permette de regarder le présent en étant contemporain de celui-ci vous avez tout à fait raison Jean-Michel Devesa et c'est ce que j'ai souvent appelé quelquefois écrit aussi il ne faut pas vivre avec un rétroviseur sous les yeux alors être présent ou être contemporain plutôt de son présent vous avez bien lu dans Singulier Pluriel il y a pas mal de pages là-dessus c'est sans doute la chose la plus difficile je ne pense pas du tout que vous, moi que ce soit si simple d'y arriver que ce soit un désir dans le cas d'un certain nombre d'entre nous j'en suis certain et c'est vrai que si au fond c'est amusant ça me touche beaucoup ce que vous dites parce que quand j'ai créé la première collection chez Hachette en publiant Vernon déjà il y avait du starobinsky il y avait pensé classé de perec et tout c'était en 1985 je crois oui de 85 à 87 88 je disais j'aimerais publier des auteurs surtout je pensais aux sciences humaines qui seraient des auteurs d'aujourd'hui j'avais le sentiment en 85 86 87 que j'ai toujours aujourd'hui globalement qu'énormément d'auteurs qui font excellentes oeuvres notamment académiques ce sont des auteurs du siècle dernier ils étaient des auteurs du 19e siècle au 20e siècle et maintenant voilà et donc être contemporain de son présent c'est une chose difficile et peut-être improbable aussi c'est peut-être pas sûr qu'on puisse jamais y arriver alors pour préparer notre rencontre je vous ai lu et parfois je vous ai relu il y a une de vos réflexions qui m'a beaucoup touché elle concerne notamment le rapport aux archives vous avez écrit ceci la création d'archives n'est d'un choix celui d'associer dans un ensemble déterminé des documents qui auraient pu ne jamais l'être alors en ayant cette phrase à l'esprit et puis en vous écoutant aujourd'hui tout au au fil de notre dialogue j'en viens à penser que peut-être selon vous écrire constituer une bibliothèque édifier une librairie du 20e et du 21e siècle et bien peut-être c'est déjouer c'est concentrer toute son énergie et toutes ses forces psychiques consciemment mobilisables pour déjouer du moins essayer de déjouer à la fois l'aléatoire et l'entropie de l'étant le destin et la détermination sans fin qu'il suppose est-ce que je me trompe Maurice Hollander est-ce que cela correspond à ce que vous essayez de faire depuis maintenant plusieurs décennies vous êtes un un excellent lecteur désormais quand j'écrirai là je viens de terminer ce long texte pour poésie je vais penser à vous en me disant attention il ne faut pas faire n'importe quoi parce que de Vézard il lit avec une acribie rare non je vous en prie ce que vous dites si si parce que ce que vous dites nous reconduit à ce que vous veniez de dire précisément avant il est probable et je l'aurais dit aussi à l'IMEC que mes archives sont des archives d'un archéologue c'est à dire que j'aime l'idée du réemploi vous savez comme ces colonnes anciennes qui servent à faire autre chose après et que il n'est pas impossible que cette formation première j'y reviens c'était le début de notre entretien aujourd'hui quand j'ai dit que j'étais un enfant du comparatisme un enfant de l'interdisciplinarité mais prenons un exemple la Somme énorme publiée il y a à peine un an d'Alain Schnapp qui est l'histoire universelle des ruines c'est un grand livre sur la mémoire et l'oubli et l'oeuvre de Pérec c'est quoi qu'on puisse publier dans la même collection l'oeuvre d'un savant mondialement reconnu comme Alain Schnapp qui nous fait un outil de référence majeur mais qui est aussi une oeuvre poétique parce que Schnapp est un grand écrivain que ça puisse se retrouver non loin des livres de Pérec de Tabouki de Deliudice de Lydia Flemm où il y a énormément de mémoire d'oubli ces thématiques qui nous sont très proches aujourd'hui et bien oui c'était probablement un rêve de ma part à la fois comme éditeur ça y est vous y êtes arrivé je dis que je suis éditeur bravo à la fois comme éditeur mais aussi comme auteur puisque quand je vois comment j'ai fabriqué que ce soit en effet le fantôme les langues du paradis race sans histoire mes autres livres ce sont des livres où les thématiques s'imbriquent pour essayer de raconter aux lectrices et aux lecteurs quelque chose qu'ils n'ont pas cherché à lire a priori et qui les surprendra ou qui les ferait aller ailleurs et si je les rencontrais je serais très heureux parce qu'il me permettrait de savoir ce que j'ai écrit vous savez Yves Bonnefoy avait une très belle formule quand on lui disait on lui parlait de ses livres il disait n'oubliez jamais que quand on écrit un livre on ne fait que la moitié du travail c'est les lectrices et les lecteurs qui font l'autre moitié du travail et entre l'auteur et les lectrices et les lecteurs il y a vous il y a Mola il y a le travail des libraires qui rendent possible l'arrivée de titres quelquefois c'est vrai je ne parle jamais de livres difficiles je déteste cette formule je peux parler d'oeuvres exigeantes mais les oeuvres exigeantes elles existent au cinéma elles existent en peinture elles existent en musique elles existent aussi dans les savoirs et en littérature j'ai envie j'ai envie de réagir en récapitulant ce que nous avons évoqué depuis tout à l'heure nous avons établi différentes choses nous avons établi d'abord le fait que vous n'êtes pas un spécialiste de PEREC je vous l'accorde nous avons établi que peut-être vous n'êtes pas un éditeur ordinaire je vous l'accorde aussi toutefois dans mon écoute quasi flottante j'entends ou je crois entendre que vous êtes un rencontreur si vous me permettez ce néologisme vous êtes un rencontreur vous rencontrez les auteurs que vous publiez et avec eux vous vous plongez dans un travail au sens fort du mot dans un travail qui s'effectue dans l'amitié et qui pourra et qui a pour objectif implicite le déchiffrement le déchiffrement des indices et là on retrouve l'archéologue qui découvre lors des fouilles des poteries des ossements des éléments qu'il va interpréter et qu'il va en quelque sorte regarder considérer comme un puzzle mais il me semble que vous êtes je l'ai dit un éditeur singulier vous êtes un archéologue vous êtes un historien vous êtes un savant je l'ai dit tout à l'heure vous êtes un savant qui sait qu'il manquera peut-être toujours une pièce la dernière pièce au puzzle vous dites bien les choses faut-il ajouter quelque chose à ça je vous dirais que rencontreurs repartons de ça puisque c'est bon là vous avez touché à quelque chose de fondamental parce que longtemps d'avoir la moindre idée de même pas connaître le mot éditeur ni savoir ce que c'est l'édition c'est certain que j'aimais la rencontre humaine bien plus tard un soir à la maison de l'Amérique latine François Vitrani nous invite et où nous faisions une soirée avec le magnifique romancier aujourd'hui disparu Daniel Edeliu Ditsche dont il y a encore des inédits à paraître en traduction française dans ma collection Daniel à un moment je ne sais plus avec qui on était ce soir-là il nous disait au fond Maurice il s'est tourné vers moi j'écris des livres tu écris des livres mais pourquoi est-ce qu'on écrit des livres est-ce qu'on écrit est-ce qu'à la réalité n'écrivons-nous pas des livres simplement il vous citait sans savoir de Véza simplement pour avoir la chance de rencontrer des amis et toujours pour filer votre métaphore si vous prenez la quatrième de couverture du très beau livre de Jean Starobaski L'encre de la mélancolie ou sa préface comme en effet c'est un livre où on a beaucoup beaucoup travaillé à deux il parle du travail dans l'amitié avant que nous ayons été rejoints depuis par Martin Rueff dans les dernières années de la vie de Jean Starobaski je vais être un peu grave je vais être un peu grave en lisant une de vos réflexions et peut-être j'espère ne pas vous embarrasser en vous demandant de la commenter j'ai lu sous votre plume ceci comment dire ce que la naissance doit à la mort la mémoire à l'oubli la représentation à l'absence de présence et par-dessus tout ce que l'écriture doit à l'impossible devoir d'apprendre à lire et à écrire je suis très touché par cette formule l'impossible devoir d'apprendre à lire et à écrire peut-être que nous y consacrons notre existence toute entière vous avez raison c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui je ne suis plus tout jeune je continue à travailler à apprendre côté éditorial je vous dirais ça me faisait toujours rire quand des collègues ou des amis parlaient de l'édition comme d'un lieu de pouvoir je n'osais pas leur dire que pour moi c'était un lieu de savoir et un lieu d'échange et d'amitié ce que vous venez de dire mais c'est vrai que je n'ai jamais été un salarié non plus de l'édition et que la citation que vous avez faite en effet elle est liée à quelque chose de très simple et de biographique il y a d'une part la réalité c'est qu'on passe toute sa vie à essayer d'apprendre à lire et à écrire c'est le sentiment que j'ai encore aujourd'hui peut-être la raison pour laquelle aussi je me suis exercé au sanskrit au grec au latin à l'hébreu pour qu'il y ait une difficulté qu'il faille apprendre mais d'autre part et dans un fantôme dans la bibliothèque j'essaye de l'indiquer mais d'une manière peut-être trop pudique il y a aussi le fait que je suis né en 1946 dans ces familles juives européennes où il y avait souvent très peu de survivants et enfant je ne savais pas ce que je vous dis maintenant donc c'est a posteriori en écrivant je lui dis pourquoi tu écris ça je ne savais pas que tous ces millions de gens avaient été massacrés brûlés gazés sur ordre de loi écrite il y avait des lois dans l'Allemagne nazie elles étaient écrites j'ai fait un volume très riche dans la revue le genre et moi avec l'école nationale de la magistrature de Bordeaux où se trouve Mola les lois de Vichy c'était des lois écrites il ne faut pas oublier que les pogroms étaient programmés et décidés par écrit plusieurs jours à l'avance on savait quel jour à quelle heure il y aurait un programme tout ça enfant je ne le savais pas mais aujourd'hui je peux me dire que l'enfant qui refusait d'apprendre à lire et à écrire il refusait peut-être l'idée de se soumettre à une loi qui pourrait participer à ce genre de choses revenons à l'édition pourquoi ce n'est pas un jeu de mots lieu de pouvoir lieu de savoir l'édition a toujours été c'est vrai depuis toujours quand on regarde l'histoire des lieux de pouvoir pourquoi parce que c'était lié à l'histoire de la censure aussi et que je n'avais pas envie de rentrer là-dedans et donc je m'en suis tiré pour dire les choses d'une manière un peu trop simple en effet par des rencontres que vous avez décrites par l'amitié et par le fait qu'une fois qu'avec un auteur il y avait l'idée Podalides c'est un des plus récents dans la collection quand il m'a dit ce qu'il voulait faire on ne se connaissait pas on ne s'était à peu près jamais vu je dis allez-y et puis il a pas mal travaillé il y a eu plusieurs versions et c'était pas à moi à lui dire le livre qu'il devait faire pour une formule cocasse j'ai souvent dit aux auteurs entre une erreur d'auteur et une erreur d'éditeur je choisirai toujours l'erreur de l'auteur sauf erreur de ma part mais vous avez la liberté de ne pas me répondre je crois que en tant qu'éditeur vous êtes un éditeur qui lit de très près les textes mais vous intervenez peu je crois vous laissez l'auteur décider mais vous le lisez de très près mais vous le laissez décider je me trompe vous ne vous trompez pas du tout c'est-à-dire que je dis à l'autrice ou à l'auteur tout ce qui m'est passé par la tête avec d'innombrables notes il ou elle repart chez lui chez elle et ils font les modifications qu'ils veulent ou pas je ne vérifie pas mais je dis tout il m'est arrivé de dire bien sûr y compris à des auteurs qui ont une oeuvre importante le livre est magnifique mais le chapitre 4 je l'aurais mis en position 2 vous faites ce que vous voulez je ne leur impose rien ça me rappelle quand j'étais très jeune et qu'on me disait que tel éditeur je ne dirais pas son nom pour le respecter réécrivait les livres de Roland Barthes je n'avais pas envie de jouer à ça et d'ailleurs plus simplement je dis toujours que j'ai tant de peine à écrire mes propres livres que je ne vais pas m'amuser à écrire les livres des autres croyez-vous pensez-vous que j'exagère en interprétant votre travail d'éditeur lequel vous a conduit à bâtir une librairie et évidemment l'on entend dans librairie Montaigne vous avez bâti une librairie est-ce que je m'égare totalement en interprétant cette oeuvre qui est la vôtre comme une tentative dans l'ordre du symbolique peut-être plus ou moins à votre insu comme une tentative de brosser in fine votre autoportrait peut-être que le lecteur que je suis s'il veut cerner qui est Maurice Hollander il lui suffirait de parcourir la liste des livres que vous avez publiés dans votre collection alors je ne sais pas si autoportrait c'est ce que j'aurais choisi si vous voulez c'est certain que tous les livres qui sont là répondent à un plaisir et à une curiosité donc si on se dit que telle femme ou tel homme quand on prend la totalité de ses plaisirs de ses désirs de ses curiosités ça fait un portrait pourquoi pas peut-être pas un autoportrait si vous voulez dans notre discussion qui me paraît passionnante je me dis qu'il y a en effet c'est pourquoi nous aussi c'est une vraie rencontre il y a vous ce que vous dites où tout me paraît absolument non seulement légitime mais adéquat là où vous êtes vous regardez vous décrivez moi ce que ce que je peux ressentir ou vivre comment dire vous avez commencé dans la vie je ne suis pas du tout sûr de faire quoi que ce soit de ce que d'autres peuvent m'attribuer donc cette collection je ne peux pas dire que je ne l'ai pas faite et pourtant j'ai tellement le sentiment simplement d'avoir la chance d'avoir été le lieu géométrique de la rencontre entre un grand nombre d'auteurs parce que ce qu'il faut quand même dire et j'en profite parce qu'on est chez Mollat et en librairie je crois qu'il y a beaucoup de lectrices et de lecteurs qui suivent un certain nombre de titres de cette collection c'est vrai mais celles et ceux qui suivent énormément les titres de ces collections ce sont les autrices et les auteurs c'est à dire que les gens qui écrivent sentent qu'il y a quelque chose là qui se joue et ce n'est pas de moi qu'il s'agit c'est de la rencontre c'est pourquoi je parle d'un lieu géométrique entre en effet pourquoi pas Schnapp et Pérec entre Deliou Ditsche et Jean-Pierre Vernon entre Arlette Farge et ainsi de suite voilà donc pour ce qui est du portrait c'est le portrait qu'on pourrait voir se dessiner mais ce serait un portrait ce ne serait pas un autoportrait ce serait un portrait un portrait lié à tous les auteurs qui se retrouvent là et qui ne font pas une famille ce n'est pas une famille d'auteurs par contre on a parlé de Montaigne on pourrait parler de Goethe il y a peut-être des affinités en effet des affinités entre un certain nombre d'auteurs qui peuvent être je me souviens quand je publiais Du sapin le musicien il était très intéressé par le cinéma des frères Dardenne dont je publie le prochain livre et qui viennent d'être couronnés à Cannes comme vous savez donc les affinités lectives elles sont là ce serait le plus important entre les autrices et les auteurs de la collection et entre les lectrices et les lecteurs de cette collection ce serait un ensemble d'affinités je le verrais plutôt comme ça qu'en termes de portrait je vous entends un avant-dernier mot si nous tous et nous toutes nous naissons enfants c'est la loi de l'espace nous naissons enfants nous toutes et nous tous est-ce que écrire éditer vivre n'est-ce pas toujours un redevenir enfant suivant la formulation un redevenir enfant il faut en être capable pour ce qui me concerne et beaucoup d'autres je crois aussi c'est de n'avoir jamais cessé de l'être par incapacité d'être autre chose et donc il faut beaucoup avec les années vous savez j'ai vécu longtemps dans ce que Lydia Flemm dans son Casanova aussi appelait l'inconséquence d'être sans conséquence c'est-à-dire j'avais la chance d'éditer des livres au seuil et je ne m'occupais pas de savoir si ça allait se vendre ou pas d'autant plus que chaque fois que ça se vendait il me disait que ça n'allait surtout pas se vendre donc j'avais aucune raison de voilà mais donc oui je pense que j'ai eu la chance de traverser l'existence sans trop m'en apercevoir en ayant la chance de rester enfant mais vous connaissez la formule ce qu'on appelle être enfant c'est d'avoir à chaque âge de la vie tous les âges de la vie c'est-à-dire qu'à mon âge aujourd'hui j'ai 6 mois 1 an 8 ans et ainsi de suite jusqu'au lieu où je suis et avec un peu d'imagination on peut même se projeter dans des avenirs pas toujours les plus simples et et oui tout à fait d'accord pour l'enfance si si vous m'accordez une dernière question je suis enclin à la prudence parce que dialoguant avec vous j'ai peur d'être un peu dur d'oreille j'ai peur de m'égarer et j'ai peur aussi de projeter sur votre travail et sur vous-même des choses qui me sont personnelles donc je pratique à l'endroit de l'entretien que nous avons que vous m'accordez et dont je vous remercie une réserve un doute méthodique il me semble que les humains que nous sommes nous traversons l'existence habitée par des fantômes divers nombreux est-ce que parmi peut-être les fantômes qui vous sont familiers est-ce qu'il n'y en a pas un qui est le fantôme de l'écrivain je vous pose cette question parce que j'ai été très frappé aujourd'hui en vous écoutant parlons de vous vous utilisez le substantif auteur et vous n'avez jamais utilisé pour vous le terme écrivain et je me demande si vous n'êtes pas hanté par le fantôme de l'écrivain il faudrait que vous plongez dans une méditation c'est une question qui ne m'était jamais venue peut-être ne distinguant pas assez l'auteur de l'écrivain mais je pense que votre distinction est importante pourtant d'une certaine manière si on prenait les mots un peu en dehors de leur contexte académique un écrivain c'est quelqu'un qui écrit un auteur c'est quelqu'un qui fait une oeuvre on peut écrire sans faire une oeuvre et donc le fantôme de l'écrivain peut-être j'ai envie de vous répondre peut-être pourquoi pas et bien écoutez je vous remercie Maurice Hollander pour la générosité avec laquelle vous avez répondu à mes pauvres questions et pour vous saluer pour vous remercier je ferai allusion à un dernier propos que vous avez tenu il y a quelques années en répondant aux questions de Gérald qu'à un vous lui avez dit ceci la séduction c'est aussi ce dont je n'ai pas parlé mais comment savoir peut-être s'agit-il d'une manière de s'approcher de l'autre comme la mémoire joue avec l'oubli autant qu'inversement un rêve de fusion sans confusion où un et un font infiniment deux et bien Maurice Hollander je vous remercie de nous permettre à nous lecteurs de rester un et de reconnaître en l'autre un autre merci à vous Maurice Hollander je vous remercie infiniment merci pour votre générosité également